Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur l'expression de la condition et de l'hypothèse. Dans ce cours, nous allons voir c'est quoi la condition, c'est quoi l'hypothèse et quels sont les moyens utilisés pour exprimer la condition ou l'hypothèse. La condition exprime qu'un fait ou un état est indispensable pour qu'en conséquence un autre fait ou état existe. L'hypothèse est une sorte de supposition destinée à expliquer ou à prévoir des faits, donc l'hypothèse peut être prise pour une condition supposée. Autrement dit, la condition ou l'hypothèse est une action à dire se réaliser dans le passé ou n'est réalisable dans le présent qu'en cas de la réalisation d'une autre. C'est-à-dire que la réalisation de l'une dépend de la réalisation de l'autre. Exemple, si j'ai de l'argent, j'achèterai une voiture. Cette phrase est une phrase complexe qui se compose de deux propositions. La proposition principale qui exprime l'hypothèse « j'achèterai une voiture » et la proposition subordonnée de condition « si j'ai de l'argent » introduite par la conjonction « si ». Alors, « si j'ai de l'argent » est une subordonnée complément circonstancielle de condition dépendante à la phrase principale « j'achèterai une voiture ». Il existe différents moyens qui permettent d'exprimer la condition ou l'hypothèse. Le moyen le plus fréquent est les propositions subordonnées introduites par-ci. Nous allons voir deux structures. Dans la première structure, nous distinguons trois modèles « si » plus présent, plus futur, par exemple « s'il fait beau, j'irai à la plage ». « si » plus présent, plus présent, par exemple « si j'ai le temps, je passe te voir ». « si » plus présent, plus impératif, par exemple « si tu peux, viens me voir ». On peut dire que dans ce cas, l'hypothèse est possible et réalisable. Je continue avec la deuxième structure. Le modèle numéro 1 « si » plus imparfait, plus conditionnel, présent. Exemple « si j'avais le temps ce soir, je passerais chez toi ». Dans ce cas, la condition concerne le futur et l'action a peu de chances de se réaliser, c'est-à-dire que l'action a peu de chances de devenir yel dans le futur. Le deuxième modèle « si » plus plus que parfait, plus conditionnel, passé. Exemple « si tu m'avais téléphoné, je serais allé te chercher à l'aéroport ». La condition dans ce cas concerne le passé et l'action ne peut pas se réaliser ou ne deviendra jamais réalité. Généralement, l'hypothèse est irréalisable ou a peu de chances de se réaliser. Certaines conjonctions de conditions sont suivies de subjonctifs, à savoir « à condition que » qui marque une condition indispensable et nécessaire. Pourvu que, qui exprime qu'une seule condition est suffisante. À moins que, qui exprime une hypothèse avec une idée de restriction. Soit que, soit que, en admittant que, qui exprime que l'accent a peu de chances de se réaliser. Ces expressions sont toujours suivies de subjonctifs et on l'utilise lorsqu'on a deux sujets différents. Exemple numéro 1 « je viendrai chez vous ». C'est la première proposition. Nous ne parlons pas de politique. C'est la deuxième proposition. Dans la première proposition, je viendrai chez vous. Le sujet, c'est la première personne du singulier « je ». Dans la deuxième proposition, nous ne parlons pas de politique. Le sujet, c'est la première personne du pluriel « nous ». Donc, on a deux sujets différents. La conjonction de conditions utilisées dans ce cas est « à condition que » et la phrase est devenue « je viendrai chez vous » à condition que nous ne parlions pas de politique. « Parlions », c'est le verbe parler au subjonctif présent. L'exemple numéro 2 « soit qu'il fasse beau, soit qu'il pleuve, car il joue le football le dimanche ». Le verbe « faire » et le verbe « pouvoir » sont conjugués au subjonctif. Par contre, lorsqu'on a le même sujet, on utilise « à condition 2 » plus l'infinitif. Exemple, il peut réussir à condition de se mettre sérieusement au travail. Finalement, des locutions suivies de conditionnels. Parmi les locutions suivies de conditionnels, on a « au cas où », « au cas où » plus le conditionnel présent. Exemple, dis-lui de m'appeler « au cas où tu verrais ». « Verrer », c'est le verbe « voir » au conditionnel présent. Pour montrer que vous avez bien compris la leçon, faites l'exercice suivant. Grand 1 « conjugue les verbes entre parenthèses au temps et au mode convenable ». Phrase numéro 1 « si la passe de son coéquipier est précise, l'attaquant, le verbe marqué, le but ». Phrase numéro 2 « je t'achèterai un cadeau à condition que les magasins, le verbe « être » ouvert. Phrase numéro 3 « si vous appliquez la règle convenablement, vous, le verbe « avoir » de bons résultats. Phrase numéro 4 « je prendrai de belles photos à condition de, le verbe « avoir » une caméra sophistiquée. » Phrase numéro 5 « si j'ai mal au dos, j'ai le verbe « aller » chez le dentiste. Phrase numéro 6 « si vous aviez préparé un repas, je » le verbe « manger un peu ». Voici la correction de l'exercice précédent. Pour la phrase numéro 1 « si la passe de son coéquipier est précise, l'attaquant, le verbe marqué, le but ». Comme vous voyez, le verbe « après la conjonction si » est le verbe « être » qui se conduit au présent de l'indicatif. Donc, selon la règle « si » plus présent, plus futur. Donc, la phrase « si la passe de son coéquipier est précise, l'attaquant marquera le but ». Phrase numéro 2 « je t'achèterai un cadeau à condition que les magasins, le verbe « être ». Selon la règle « à condition que » est suivie de subjonctif. Donc, la phrase « je t'achèterai un cadeau à condition que les magasins soient ouverts ». Comme vous voyez, le verbe « être » est conjugué au subjonctif. Phrase numéro 3 « si vous appliquez la règle convenablement, vous » le verbe « avoir ». Comme vous voyez, le verbe « appliquer » est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, selon la règle « si » plus présent, plus futur. Donc, la phrase « si vous appliquez la règle convenablement, vous aurez de bons résultats ». Phrase numéro 4 « je prendrai de belles photos à condition de ». Toujours à condition de et suivie de l'infinitif. Donc, la phrase « je prendrai de belles photos à condition d'avoir une caméra sophistiquée ». Phrase numéro 5 « si j'ai mal dedans ». Comme vous voyez, le verbe « avoir » est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, toujours « si » plus présent, plus futur. Donc, « si j'ai mal dedans, j'irai chez le dentiste ». La dernière phrase « si vous aviez préparé un repas, je » le verbe « manger ». Donc, « si vous aviez préparé un repas », c'est le verbe « préparer » qui se conjugue au « plus que parfait ». Donc, selon la règle « si » plus « plus que parfait », plus conditionnel, passé. Donc, la phrase « si vous aviez préparé un repas, j'aurais mangé un peu ». Merci pour votre attention et je vous souhaite bon courage. Merci. Merci. Merci.